Les films, on ne pouvait les voir qu'au cinéma et c'était quand même pas très simple. D'abord, c'était surtout un public d'hommes et les hommes rentraient dans la salle le plus discrètement possible et se cachaient le plus possible. Mais ce qu'il y a d'intéressant à comprendre entre la pornographie qu'on allait voir au cinéma et la pornographie qu'on regarde sur Internet, c'est que la pornographie qu'on allait voir au cinéma, il y avait une excitation qui montait, un imaginaire qui fonctionnait et puis beaucoup se branlaient quand même dans les salles, c'est évident. Mais c'était presque une transgression d'aller jusqu'à se masturber. Aujourd'hui, et c'est tout le problème de la pornographie actuelle, c'est que les gens vont sur Internet, regardent trois minutes le temps d'une masturbation et il n'y a plus du tout une montée d'excitation et un imaginaire érotique qui se met en route. Ce qui fait que la sexualité devient vite addictive parce qu'elle n'est pas nourrie justement par la fantasmatique et l'imaginaire. J'ai arrêté en 80 et Canal+, c'est 85. Moi j'ai arrêté vraiment au moment où Marc Dorcel commence, j'ai vraiment arrêté au moment où la vidéo commence. Alors la vidéo au début ça va, et puis très vite la vidéo a permis de tourner des films encore plus rapidement, qui coûtent encore moins cher. Et puis je crois que de toute façon ce qui a tué l'art pornographique, c'est la loi X. Ça c'est évident, puisque avec une taxe de 33%, ça devient difficile d'être rentable. Et ensuite ça a été la mort de la possibilité d'avoir de la publicité sur un film. La pornographie sur internet, c'est plus du tout des films pratiquement, c'est des séquences. Et l'internaute va chercher, rousse au gros sein, à se poser la question, est-ce qu'au fond finalement, c'est pas devenu juste un support masturbatoire, et plus du tout un support érotique. La pornographie, elle est très formatée, elle considère vraiment la femme comme un objet sexuel. Donc pour les hommes, quand on sait à quel point la sexualité se construit de manière très cognitive, donc quand on regarde beaucoup de films pornos entre 13, 14 ans et 17 ans, puisque 17 ans c'est l'âge du premier rapport sexuel aujourd'hui, on démarre avec une idée de la sexualité qui n'est pas très dans l'amour, qui est plutôt dans la performance.